L'As Vegan est un petit jeu de plis et de défausse. Les joueurs jouent des cartes pour tenter de contrôler le scoring et de perdre le moins de choux. Bienvenue à l'As Vegan et ses célèbres machines à choux. La zone de jeu représente le casino. Elle comprend toujours la machine dorée et trois machines classiques qui changent d'une manche à l'autre. Chaque joueur commence la partie avec 15 choux. Une partie de l'As Vegan dure entre une et quatre manches et se termine lorsqu'un joueur n'a plus aucun choux. Au début de chaque manche, les cartes sont mélangées et distribuées de façon égale entre les joueurs. À trois joueurs, la dernière carte est mise de côté face cachée. Chaque tour, le premier joueur choisit et place devant lui l'une des cartes qu'il a en main. Son voisin fait de même et ainsi de suite jusqu'à ce que chacun a joué une carte. Si le joueur possède la même couleur que la première carte, il est obligé de la jouer. Sinon, il peut jouer n'importe quelle carte. Le gagnant du pli est celui qui a posé la carte de plus forte valeur dans la couleur. Sauf si un zéro d'une autre couleur a été joué. Dans ce cas, c'est son joueur qui remporte le pli. Le joueur place les cartes face cachée devant lui et devient le premier joueur pour le tour suivant. Au début d'une manche, les points gagnés ou perdus ne sont pas encore définis. Pour chaque set remporté dans un pli, le gagnant peut choisir l'un des jetons disponibles et l'attribuer à une machine à choux qui n'en a pas. Le jeton doré doit forcément aller sur la machine à choux dorée, mais le joueur peut le mettre sur le mine ou le max. La manche s'arrête lorsque toutes les cartes ont été jouées. Les joueurs prennent les plis qu'ils ont gagnés et vérifient si les cartes correspondent aux machines à choux. Certaines machines donnent ou retirent des choux pour chaque lot de trois cartes d'une couleur spécifique. Et d'autres par rapport à un chiffre précis. Quant à la machine dorée, il s'agit du joueur qui a gagné le moins ou le plus de plis. Le chiffre sur le jeton correspond au nombre de choux gagnés ou perdus. La partie s'arrête lorsqu'un joueur a perdu tous ses choux. Le joueur à qui il reste le plus de choux gagne. Pour conclure, Las Vegas est un petit jeu de plis qui prend les choses à revers. Il ne s'agit pas de gagner des points, mais d'en perdre moins que les autres. Il ne s'agit pas de gagner des points, mais d'en perdre moins que les autres.